Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans mon journal photo 2024 pour la semaine numéro 6. Et pour cette semaine, je vais utiliser la box Jinko. Donc alors j'ai tout retiré de la box, donc c'est un petit peu en vrac. Mais voilà, il y a ce bloc papier avec les motifs, les faux unis et quelques embellissements à découper comme des étiquettes ou autres. Voilà, j'avais déjà préparé quelques petits papiers avec un faux unis gris, des feuilles avec les Jinko. Voilà, quelques petites choses aussi que je dois découper du coup. À portée de main, j'ai également ce pochoir là. Voilà, au moment où je vous montre tout ça, je ne sais pas du tout ce que je vais utiliser et je n'avais pas d'idée précise en tête. Ici, il y a quelques embellissements, des stickers un petit peu transparents. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oui, ici ce sont des feuilles de papier calque à motif, puis quelques petites étiquettes avec des mots français et anglais à découper. Là, j'avais commencé déjà à découper des petits embellissements qui font partie du bloc papier. Et encore une fois, encore à portée de main, normalement, j'ai des tampons. Alors je pense que je suis en train de les chercher, enfin de les attraper surtout. Et voilà, il y en a trois. Il y en a trois, donc des feuilles, une sorte d'étiquette avec les feuilles de Jinko. Et puis un petit texte, voilà, qui est parfait pour faire de la texture de fond et tout ça. Donc voilà, j'ai tout ça à portée de main. J'ai également deux Distress Oxide, donc la Lost Shadow et la T-Dye, qui pour moi allaient très bien avec la box. Éventuellement, voilà, je peux éventuellement tamponner en noir si besoin. Mais j'aimerais ne pas aller vers des couleurs trop foncées. Donc je commence avec la T-Dye et là je commence avec ma petite étiquette semaine. Donc comme d'habitude, je prends les tampons de dans mes pochettes avec le mot semaine numéro et 6. Donc tout ça, ça vient de dans mes pochettes. C'est une planche de tampon, du coup, que je vais utiliser tout le long de l'année, si jamais vous tombez sur cette vidéo en proms. Mais voilà, je vais l'utiliser tout le long de l'année et donc voilà, pas de surprise de ce côté-là. Alors au niveau des couleurs, la Lost Shadow, c'est un gris qui est quand même très très pâle. Donc forcément, je ne voulais pas l'utiliser pour le texte semaine. J'avais peur que ce soit trop clair. Là, je suis en train de faire des petits tests. C'est pour ça que je ne suis pas très très bien placée, désolée. Mais je suis en train de faire des petits tests, déjà pour voir si les deux couleurs matchaient bien. Parce que c'est vrai que des fois, par rapport au packaging, ça paraît bien. Puis une fois qu'on tamponne, ce n'est plus tout à fait la même chose. Donc du coup, j'ai fait des petits tests. Et puis voilà, donc finalement, j'ai décidé de faire les feuilles de Jinko en marron. Vous voyez, je n'étais pas sûre. J'ai fini par nettoyer mon tampon et finalement, je l'ai fait en marron, donc le T-Dye. Et j'ai fait le texte texturé en gris, en gris Lost Shadow, qui est un gris du coup très très pâle. Voilà, donc c'est vrai qu'au final, c'est bien des fois de faire des tests. Je pense que j'aurais été deg que ça ne fonctionne pas comme je veux. Avec mon, voilà, avec ma carte, avec mon texte, je refais à peu près le même principe, mais pas tout à fait exactement disposé pareil. Je prends donc le tampon avec le texte pour texturer un petit peu mon papier, faire un petit peu un travail de fond. Et puis je viens décorer, j'hésitais à décorer, pardon, avec les feuilles de Jinko. Et finalement, je me suis dit non, on ne refait pas exactement pareil qu'à côté, enfin qu'avec la carte semaine. On va voir par la suite, si vraiment tu n'as pas d'idée qui arrive, je viendrai tamponner des feuilles de Jinko. Voilà, donc je me suis laissée, on va dire, une petite marge et un petit temps d'inspiration. Là, je suis venue couper des papiers, mais vous allez voir, au final, je suis allée en recouper d'autres, je crois. Enfin, je ne sais plus, j'ai pas mal hésité sur cette semaine-là. L'inspiration, ce n'est pas qu'elle ne venait pas, mais c'est que j'avais vraiment envie que les papiers, les tampons, les étiquettes, tout ça, tout ça, se soient mis en valeur. Et j'avais l'impression de ne pas vraiment bien les mettre en valeur. Donc, du coup, j'étais assez métigée sur ce que je faisais. Là, pour cacher, par exemple, mon texte, j'aime bien le faire de temps en temps. C'est vrai que je ne le fais pas tout le temps, mais je trouve ça assez sympa de dévoiler le texte sous un petit volet et tout. Et bien, du coup, j'ai décidé de prendre un papier calque, il me semble que je ne l'avais pas fait encore jusque-là, puisque je ne l'ai fait qu'avec du papier aquarelle et j'avais fait du tamponnage. Mais du coup, le faire avec du papier calque, ça fonctionne également très bien, puisque on le voit un petit peu par transparence, mais forcément, on n'arrive pas à le lire. Et du coup, on est obligé d'ouvrir le petit volet pour le petit onglet, le petit volet comme vous voulez, pour dévoiler le texte qu'il y a en dessous. Voilà. Donc, je ne m'en occupe pas tout de suite, mais l'idée, elle est là, elle est fixée au moins. Et puis, donc là, je repars sur mes... Alors, j'avais deux... Deux... Comment on appelle ça ? Deux pochettes, voilà. Deux pochettes à remplir en format paysage. Donc, du coup, c'est les grandes pochettes. Et du coup, voilà, j'ai coupé mes papiers. Mais je crois que, pareil, j'ai encore changé d'avis. Voilà, là, je suis en train d'en chercher un autre. Et finalement, donc, je m'arrête sur ce motif-là. Bon, elles sont toutes belles, les pages. J'ai eu du mal à choisir. De mémoire, j'ai essayé d'alterner les couleurs. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a un papier avec des motifs noirs, le fond texturé, là, que vous voyez en haut, qui est un gris texturé. Enfin, le papier faux uni gris, pardon. Et puis, j'ai deux papiers, il me semble, dans les tons d'ocre marron, marron clair, quoi. Voilà, et je suis assez mitigée. J'ai eu beaucoup de recherches là-dessus. Je pense que j'ai dû mettre une heure facilement à faire cette double mise en page. Il y a des fois où j'arrive à être plus rapide entre 30 et 45 minutes. Mais là, ouais, j'ai dû mettre une heure parce que j'ai eu pas mal d'hésitation. Le choix de mes papiers étant fait, je vais commencer à disposer mes embellissements, à voir ce qui match, ce qui match pas. Encore une fois, là, c'était un peu... J'ai eu beaucoup d'hésitation, beaucoup de tests. Alors, je crois qu'il me semble que j'ai pas tout filmé. Vous voyez là, par exemple, dans le feuillage qui est posé actuellement à côté de la photo, le blanc qui est pas très bien découpé, ça me dérange un peu. Donc, je pense que là, je l'ai pas fait parce que je voulais pas perdre trop de temps. Mais je pense que je viendrai recouper un petit peu mieux l'embellissement parce que ça me dérange qu'il soit pas très bien centré au niveau de la coupe. Voilà. Ici, donc, dans une... Dans une étiquette, pardon, je suis venue recouper le motif de feuillage qui est exactement le même que mon tampon, mais en beaucoup plus petit, du coup. Je me suis dit que ça me servirait justement d'étiquette pour mon texte et je viendrai mettre, pareil, un titre parmi les étiquettes qu'il y a disponibles dans le kit. Actuellement, je suis dégoûtée parce qu'en réalisant le montage vidéo de cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais collé Enjoy Life un petit peu de travers et clairement, je m'en suis pas du tout rendu compte au moment où j'étais en train de créer. Souvent, ça m'arrive, voilà, quand je colle quelque chose de travers, je m'en rends compte assez rapidement. Soit je décide de réparer l'erreur, soit tant pis, je passe outre. Mais là, clairement, je m'en suis même pas rendu compte. C'est en faisant le montage. Donc, je suis un peu de dégue parce qu'au final, vu que c'est... Enfin, je pourrais... Je pense que je le modifierai parce que vu que je l'ai collé avec des embouts mousses 3D, ça se décolle très très facilement ce genre de petit embout mousse sans... Voilà, je vais, je pense, sans problème réussir à le décoller et le recoller de manière droite. Mais vraiment, je suis dégoûtée de pas l'avoir vu. Je comprends pas que j'ai réussi à le coller à l'envers. Enfin, à l'envers, de travers sans m'en apercevoir. Enfin, bref. C'est pas hyper grave, mais voilà. Donc là, je suis en train de découper des étiquettes, pareil, qui font partie de la planche de papier. J'ai découpé une planche complète. Comme ça, je suis tranquille pendant un petit moment. Et puis là, entre temps, j'ai refait des recherches pour mes emboutissements. Et là, je suis tombée sur une mise en page qui me convient. Et du coup, je passe au collage. J'ai collé mes photos aux doubles faces. Mais si ma mémoire est bonne, il me semble que j'ai terminé cette semaine-là... Ouais, avec cette semaine-là, j'ai terminé mes deux doubles faces qui me restaient. Donc je suis deg parce que les doubles faces, je trouve que c'est quand même hyper, hyper pratique pour coller les photos. Après, il y a les roll-up de colle aussi qui sont très bien, mais j'en ai plus non plus, il me semble. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire pour le reste parce que franchement, c'est hyper pratique. Mais le problème, c'est que je ne passerai pas commande sur Craftelier malheureusement tout de suite parce que je n'ai pas les moyens de passer commande. Quand je commande chez Craftelier, j'essaye toujours de faire en sorte d'avoir les frais de port gratuits. Et les frais de port gratuits sont quand même... Il y a une somme, je crois que c'est au moins 70 euros, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc, bah voilà, clairement, actuellement, je n'ai pas les sous pour. Ça attendra, je pense, l'été prochain qu'il y ait des soldes. Et je pense que je ferai... Enfin, je vais essayer de faire une petite réserve de ruban adhésif parce que c'est vrai que les doubles faces, là, c'est... Enfin, j'ai du ruban adhésif, mais c'est double face. Voilà, c'est quand même hyper pratique. Par contre, voilà, je colle toujours avec mon embout, mon embout précision et ma colle Takiglou. C'est vraiment pareil. Ça, je ne m'en passe pas parce que c'est hyper pratique d'avoir ce petit embout-là avec la colle Takiglou qui colle, du coup, très bien et puis qui est parfait pour les embellissements. Donc, heureusement, ça, j'ai... Enfin, voilà, j'en ai racheté il n'y a pas très longtemps donc je ne suis pas prête de ne plus en avoir parce que la colle est toute neuve. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je n'aime pas trop coller les photos à la Takiglou. Peut-être... Enfin, même la bloc, je n'aime pas trop, finalement. Ouais, au final, je préfère vraiment avec les doubles faces, quoi, ou le roll-up. Un roll... Enfin, je dis roll-up, mais non, c'est roll... Un roll de colle, quoi. Une souris-colle. Donc, je ne sais pas comment je vais faire pour mes prochaines vidéos. On va voir. On va voir. Je n'ai pas trop envie de passer une commande Amazon non plus. Donc, je ne sais pas. Je vais faire mes fonds de tiroir, je pense. Et essayer de trouver un petit bout de ruban adhésif. Enfin, bref. De double face, pardon. Désolément, je ne veux pas le sortir ce moment-là. J'ai hésité... Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a... Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai mal coupé, je pense, mon étiquette avec mon texte. Elle est légèrement, il me semble, plus petite. Ouais. Et du coup, j'ai décidé de le laisser parce que ça ne m'arrangeait pas. Voilà. Donc là, voilà, c'est fini. Ma mise en page est terminée. Je suis assez contente de ce que j'ai réalisé, même si je vous avoue que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'hésitation. L'inspiration n'est pas venue hyper rapidement sur cette page-là, mais ça arrive, c'est comme ça. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu ou inspiré. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada